Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire du tapping sur plein de coques que j'ai retrouvées. J'ai rangé un tiroir et j'ai retrouvé quelques coques dans mon téléphone d'avant. Et puis, j'ai celle que j'ai sur celui en ce moment. Alors, je pense qu'elles font des bruits différents, c'est pour ça que j'ai eu cette idée en les rangeant. Je les ai machinalement tapotées et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc, on commence par celle-ci qui était, on va pas trop, un petit reine. Donc, pour la période de Noël, c'était top. Alors, en plastique rigide, vous me direz quel numéro de coque vous préférez. Je pense que je les mettrais, je sais pas, là ou là, les numéros. C'est trop mignons, celui-là. Mon téléphone était toujours noir, donc il ressentait bien. Ces petites cornes adorées. Bon, voilà la première. Ensuite, Une en plastique souple, avec elles sont rayées, c'est fou, regardez. Avec des étoiles, des planètes. Autres. Ensuite, nous passons à la suivante. Alors, celle-ci, elle est en dur. Mais elle est, elle a eu quelques petits impacts, voilà. Là aussi. Mais j'aimais bien, je crois qu'elle était à Sarah, celle-là. Mais j'aime bien ce son aussi. Alors, avec les ongles, c'est différent. Toujours dans la période, pas d'oncle d'anglais. La vie est meilleure à la plage, j'avoue. J'essaie de ne pas trop parler pour que le bruit puisse vous détendre et vous relaxer. Ensuite, Celle-ci est tout en silicone souple. Hop là. Je suis désolée, j'ai toujours tendance à faire du tapis un peu facile. C'est très naturel, pour moi. Ensuite, Celle-ci est sympa aussi. Avec les paillettes qui se baladent dans la coque. En silicone aussi. Un petit côté plus rigide puisqu'il y a les paillettes. peu de town. Celle-là je l'aimais bien, mais elle était un peu épaisse dans les poches de pantalon, elle était belle. C'est dommage parce que quand tu changes de telle, bah après tu peux plus les utiliser. Alors la dernière pour ce modèle, alors je ne sais plus celle-là, c'est l'Eta Sarah ou si Sarah avait la même pour son téléphone, mais je l'aimais bien. Donc les différents cartiers de lune en silicone, tout à fait, les silicone. Alors vous arrivez un petit peu à faire votre choix, pour l'instant ça n'est pas fini. Merci. Merci. Voilà, nous en avons fini pour les coques du, je ne sais plus ce que c'était, c'était un 7, quelque chose comme ça. On va passer au coque que j'ai sur celui actuel qui est un XR, si je me souviens bien. Alors celle-là est en silicone, mais un peu renforcée et dedans il y a comme une petite suédine. Celle-là, elle entoure bien le téléphone, elle recouvre les bords de l'écran. J'aime bien cette matière, une de mes préférées avec tous ces petits cœurs. Allez, on va passer à la suivante. Je continue dans le décompte, je ne repars pas de la nouvelle série de coques. Je ne sais plus combien il y en a en total. Celle-ci, elle est rigide, pas assez silicone, mais elle est rigide, c'est vrai. Elle est sympa aussi, un peu carrelage et elle est brillante surtout. Très belle aussi. Très belle aussi. Il n'y a bien plus. Au revoir. A l'en a réparter. Sous-titrage MFP. Passons à la suivante Alors celle-ci est en silicone un peu souple Avec comme celle des cœurs Une petite suétine à l'intérieur C'est hyper doux Il y a bien là le téléphone dedans Je repose ma question Mais avez-vous un petit peu Une idée de ce que vous préférez Comme type de coq Au niveau du son j'entends Sous-titrage ST' 501 Ensuite je crois qu'il m'en reste Et bien 4 Allons-y Alors ça c'est une souple Mais c'est un peu comme celle avec les paillettes Je crois qu'il y a un petit renfort là Pour les fleurs séchées Ce sont des vraies fleurs séchées A l'intérieur J'aime bien celle-ci Elle est super jolie Avec le fond noir aussi Encore une fois c'est mon avis Encore une fois c'est mon avis Votre calvaire vous choisirez bientôt Enfin si vous voulez jouer avec moi Alors Non pas l'avant-dernière Il me reste 3 Celle-là qui est en plastique Un peu souple mais Pas rigide je ne sais pas comment dire Pas très pliant Et dedans ce plastique normal Avec de belles petites marguerites J'adore C'est une idée que j'aime beaucoup aussi Ouais super jolie J'adore son relief un peu Les marguerites C'est trop beau Par contre de mémoire Elle avait un peu jauni Voilà Un petit peu Alors l'avant-dernière cette fois Vous vous rappelez peut-être J'avais fait La démo quand Je l'avais reçu De Charles au Paris Celle qu'on attache Enfin en bandoulière Enfin voilà En mode sac à main quoi D'abord ça va être pratique Je vais la mettre En bandoulière Donc là Slicone Bien souple mais Bref pas trop partout Enfin bon bref Avec encore une petite suédite Je l'utilise plutôt T'es pas embêté T'as les marines C'est trop cool OK Allons Et Sous table Un In Au 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 je vous laisse pas de ça bon je vais enlever je la pose là et je prends la dernière la dernière j'adore aussi elle est en plastique elle va pas être super même en y a les trop mignons ce petit chat j'adore donc les amis nous voici à la dernière coque alors j'espère que vous avez retenu le 2 ou les numéros des coques qui font un son qui vous plaît vous détend, vous relaxe fait du bien à vos oreilles et n'hésitez pas à me dire ce n'est pas très important non c'est juste, voilà c'est train d'échanger un petit peu si vous avez été jusqu'à la fin de cette vidéo mettez un petit icône de l'iPhone je vais vous montrer les 3 ou 4 trucs que je préfère pour terminer allez je vous montre ça alors voilà mes 4 préférés de de tout ce que je vous ai montré les amis voilà et je vous embrasse très fort j'espère que vous aurez pu vous détendre que vous aurez apprécié les sons qui sont parvenus jusqu'à vos oreilles à bientôt bye merci j'espère que vous avez apprécié les sons j'espère que vous avez apprécié les sons j'espère que vous avez apprécié les sons